Elle semble être une maman comme les autres, mais à 33 ans, Priscillia a trois enfants autistes. Depuis quelques semaines, elle s'est installée à Roué en Champagne. Un choix, car ici l'école publique est disposée à les accueillir. On va attendre ton frère. Attends, tu restes là, parce que tu vois il y a des voitures là, d'accord ? Au quotidien déjà on voit qu'Aaron est très bien intégré au sein de sa classe, mais en plus on en a eu un petit peu la preuve, entre guillemets, qu'au mois de décembre son AVS a été absente. En général, on nous invite à reprendre nos enfants chez nous quand l'AVS est absente. Et là, la maîtresse est vraiment mobilisée pour qu'Aaron puisse aller en classe toute la semaine où son AVS a été absente. Parmi ses enfants, Liam 8 ans et Aaron 4 ans. Tous les deux ne sont pas scolarisés à plein temps et sont régulièrement pris en charge par des professionnels. Aujourd'hui, Aaron, qui ne parle que depuis 6 mois, a rendez-vous chez son ergothérapeute. 10, 11, 12, 13, 14, 15... Au programme, un travail sur la coordination et la dextérité. Notre but c'est vraiment qu'il puisse s'intégrer dans la société et qu'il puisse être autonome au maximum. Ça peut permettre pour la maman d'avoir une vision extérieure et avoir du temps où l'enfant voit quelqu'un d'autre et où elle peut se remettre à réfléchir un petit peu, se reposer, se retrouver une vie aussi pour elle. Le cabinet de l'ergothérapeute se trouve à 10 minutes en voiture du domicile. Mais ce n'est pas le cas de tous les professionnels. Pour l'orthophonie, par exemple, toutes les listes d'attente sont pleines. Donc du coup, tous les vendredis, on est obligé d'aller à Angers pour que Liam puisse avoir de l'orthophonie. Et Aaron, pour le moment, il n'y a toujours pas de place. Après l'école et les professionnels, c'est à Priscillia, malgré son hémiplégie, de prendre le relais. Dans la pièce à vivre, il y a des jouets, mais également des activités pour stimuler en permanence ses enfants. Il doit mettre chaque jeton dans le mouloir. C'est comme ça qu'on lui a pris les couleurs principales. Et donc on continue toujours de le travailler parce que ça permet de maintenir les acquis. Je suis un peu plus qu'une mère, je dois aussi prendre en charge le côté éducatif, mais sous le côté médical un petit peu. Et ça, c'est vraiment la chose la plus compliquée parce qu'on perd un petit peu notre rôle de parent. Et on entre un peu plus dans le soin et ça, c'est vraiment la partie la moins agréable. Un combat quotidien pour Priscillia qui souhaite que ses enfants continuent à évoluer dans un milieu ordinaire le plus longtemps possible.